1, 2, 3, 4 ! Oui, c'est moi, je suis grand ! Et la talentueuse Ise Brasselle ! Oh, c'est trop gentil ! Merci, bonjour à tous ! Comment ça va ? Est-ce que vous arrivez à rester occupé ? Vous dormez bien ? Est-ce que vous arrivez à ranger chez vous ? Oh, la question ! Tu veux répondre en premier, Manu ? Alors, moi, je vis le confinement avec ma copine et ses parents, ce qui amène toute une série d'obligations sociales, genre être habillé, manger à heure plus ou moins fixe, ranger plus ou moins les choses pour pas que ça traîne partout. Donc, moi, de ce côté-là, je m'en tire plutôt vachement bien, je pense, par rapport à la moyenne belge. Parce que moi, c'est presque correct, mais ce n'est pas correct. On va dire, j'ai un ratio de 2 tiers, 1 tiers de jour habillé et jour pyjama, on va dire. Moi, je dépasse de vachement loin le stade pyjama parce que j'ai besoin de me sentir belle pour passer une belle journée. Mais sinon, à part ça, le rangement bif-bof, disons que je me contente de faire la vaisselle et je suis déjà extrêmement fière de ça. Bien joué, bien joué. Les joies d'une lave-vaisselle. Le joie des petites joies, surtout. Oh mon Dieu, j'ai accompli quelque chose. C'est comme si j'avais tout accompli. Oui, c'est clair. Ok, j'imagine que les gens se posent des questions sur ce qu'ils sont en train d'écouter. Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast ? Qui on est ? Quelle est la meilleure recette de houmous à Bruxelles ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'a rien préparé. C'est un podcast d'impro, d'improvisation théâtrale hebdomadaire, où nous allons vous jouer des scènes improvisées. Donc on n'a rien prévu, on n'a rien écrit, en nous basant sur des défis ou des contraintes que nous allons nous imposer les uns les autres. Ça va être super chouette. Bon, les contraintes et les défis, on y a réfléchi un petit peu en amont, mais c'est une surprise pour les autres, quand même. Quand même. Et c'est un projet qui me trottait en tête, là, déjà, depuis quelques mois, je crois, 3-4 mois. J'en avais déjà parlé à Manu, parce qu'on se connaît. C'est vrai. Et on a profité de ces périodes un peu étranges, on va dire, pour nous lancer. Et on a appelé Ize à la rescousse pour aider notre équipe. Et ben voilà, comme ça, nous, on s'occupe, on vous occupe. Ça va être sympa. Grave. Ça va être trop bien. Ce serait sympa qu'on se présente un peu dans ce premier épisode, pour que les gens sachent à qui ils ont affaire, par exemple. Il faut avoir une petite bio de chacun, Manu ou Ize, qui veut, comment. Le grand Manu, t'es chaud ? Donc moi, je m'appelle Manu Hennebert. Je suis comédien et j'ai une formation au Conservatoire de Mons. Je suis aussi improvisateur depuis 11 ans. Et j'ai commencé au Cercle Improvocation à l'ULB, donc gros big up à l'ULB, Improvoque et Hop. Je travaille toujours à la FBA, la Fédération Bâche d'improvisation amateur. Et par ailleurs, je suis rôliste. Et ça compte ici, puisque ça fait à peu près deux ans que je joue régulièrement sur les internets. Voilà, donc gros big up à la communauté des courants alternatifs, For the Drama, tout ça, tout ça, l'indie français, For the Power, quoi, voilà. Oui, oui, c'est bon. On commence pas à faire des termes techniques. Ouais, ouais, ouais. Du coup, moi, j'ai un CV assez similaire à Manu. Je suis également comédienne. Moi, j'ai été formée à l'IAD. Sinon, ça fait dix ans que je fais de l'impro. Et j'ai commencé aux ados de la FBA, big up FBA. Sinon, dans la vraie vie, dans la vie aussi, parce qu'en plus d'être comédienne, je suis combattante de scène. Donc, je crée des chorégraphies et j'enseigne aux gens à se battre pour du faux et pour le panache. Gros big up au CEEB, qui est mon club. Gros big up à la RDC du Canada. On se dit. C'est ce que j'ai dit à propos des termes techniques, là. Ça parle à personne, OK ? Moi, ça me parle. Et, OK, moi, je suis donc Hicham El Amouri. Alors, je ne suis pas comédien de formation, mais je fais de l'impro depuis un paquet de temps, depuis 2007. Si on sait calculer, ça fait bientôt 13 ans. J'ai beaucoup de projets, on va dire, d'impro professionnel comme amateur, différents trucs. Je suis musicien à côté et j'ai un passé d'infirmier urgentiste. Les gens sont surpris, généralement, quand je dis ça. Non, mais c'est trop pratique à se voir. Le nombre de questions, genre, eh, si je peux prendre ce médicament, eh, qu'est-ce que j'ai là ? C'est un bouton. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, notre son n'est pas parfait tout le temps. Comme, ouais, pas fifou, exactement. Et, comme on l'a dit, on a un peu lancé ce podcast à l'arraché, comme ça. Donc, on n'a pas forcément du matériel de pointe. Donc, on fait avec les moyens du bord et on le fait surtout à distance. Ce qui ne facilite pas les choses. Pour l'instant, c'est comme ça. Nous nous essaierons de faire pour un mieux, pour un meilleur, surtout, dans le futur. Nous vous demandons donc d'être cléments et espérons que vous allez quand même apprécier ce qu'on vous propose. Je propose que, sans attendre, nous commencions avec la première scène qui nous est proposée par Iseu. Eh oui, c'est bien moi. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer comme première improvisation une commentateur sportif. Mais qu'est-ce ? Oh, merci, Isha. Oh, j'adore les commentaires et j'adore le sport. Voilà, excellent. Alors, les commentaires sportifs, ça se passe comme dans un mondial de foot, comme, je ne sais pas, un championnat de golf, enfin, je suppose. En tout cas, visualisez un match de foot et les commentateurs qui donnent leurs termes techniques, qui commentent tout ce qui se passe. Sauf que l'action qui se passera, ce ne sera pas un match de foot, non, non. Ce sera une situation que je vais vous imposer. Ok. Wow. Vous allez commenter Jean-Claude qui arrose sa plante grasse. Plante grasse, ok. C'est bien de le préciser. C'est très important. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Et attention, c'est parti. Eh bien, bonjour Mickaël. Bienvenue, bienvenue à tous nos fans. Bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent au quotidien. J'ai envie de dire bienvenue au monde, finalement. Oui, tout à fait, effectivement, Jean. Nous sommes aujourd'hui en direct du jardin de Jean-Claude. Le jardin de Jean-Claude qui contient, je vous le rappelle, un ficus indien. Une variété fort rare et fort précieuse. C'est un jour particulier. Nous allons pouvoir assister à son arrosage. Mais absolument, Mickaël. Absolument. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, Jean-Claude ne doit l'arroser, finalement, qu'une fois par mois. Parce qu'en ces climats tempérés qui occupent nos contrées, eh bien, ce genre de plante ne doit pas être arrosée tous les jours, sous peine de la faire pourrir en surchargeant d'humidité ses feuilles et finalement, en amenant à une espèce de nécrose prématurée de l'ensemble de la plante qui amène finalement à quelque chose d'assez désolant. Mais je vois que Jean-Claude est en train d'entrer dans le jardin. Il a finalement cette tenue des grands jours, cette tenue qu'il ne revêt qu'une fois par mois quand il vient pour arroser cette merveilleuse plante. Effectivement. Il s'agit du fameux caleçon-tongue, la tenue typique de Jean-Claude quand il fait du jardinage, le dimanche, le dernier dimanche de chaque mois. Et nous le voyons arriver à aujourd'hui. Ce ne sera pas à l'arrosoir, ce sera au tuyau. Jean-Claude se sent aventureux. Oh là 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 ! Oh mais oui, parce que finalement, le tuyau d'arrosage, on ne sait jamais exactement quelle quantité est-ce qu'on va mettre. On ne sait jamais si c'est trop ou trop peu. Alors que l'arrosoir, la quantité est fixe. Et donc l'arrosage est fixe. Et donc c'est beaucoup plus sûr. Oui, et surtout, les gens ne parlent pas de la pression dans les tuyaux. Parce que le tuyau... Excusez-moi, en parlant de pression, justement, il me semble que Jean-Claude a un problème. Il regarde son tuyau, il bouge le... Oh là là, mais rien ne sort. Rien ne sort alors qu'il... Attendez, attendez. Ah voilà, évidemment. Jean-Claude s'en prend plein la figure. Ah là là, erreur classique, erreur classique. On ne trouve pas son matériel à l'avance. On se retrouve en plein milieu d'une prestation tout mouillée. Et oui, en quelques enjambées, il est rentré à l'intérieur. Ah, il sort déjà avec une serviette, apparemment. Je ne sais pas, son petit copain a dû la lui tendre depuis le hors-champ. Toujours est-il que Jean-Claude est prêt au deuxième round. Il a peut-être perdu le premier round face à son système d'arrosage. Mais il entend bien gagner le deuxième round et gagner la balle de match. Donc deuxième essai pour Jean-Claude. La concentration est à son maximum. Il approche la plante. Oui, nous pouvons observer un angle assez optimal pour cet arrosage qui s'annonce. Et voilà, l'eau commence à couler dans le pot de la plante. La terre absorbe, la terre absorbe. Ah, attention, ça commence à dépasser. Regardez cette espèce de ruisseau qui se forme là, tout autour de la plante. Il n'a pas l'air de voir ça. Mais enfin, il ne voit pas. Et le bassin de recueillement des eaux qui commence à se remplir. Oh là là là, mais c'est en train de couler partout. Est-ce qu'il va ? Mais enfin, mais il est en train de faire pourrir tout son gazon. Mais non. Oui, c'est incroyable. Je pense, une fois de plus, je pense que Jean-Claude n'est pas à sa tâche. On voit bien que ce n'est pas lui qui a acquis cette plante. On voit bien que ce n'est pas sa plante à lui. Il bâcle le travail. C'est dommage. Oh là 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 là. Non, mais ça, ça se voit trop souvent. Ça, ça se voit trop souvent. Des gens qui acquièrent une plante, qui la passent à des amis. Et ses amis qui ne s'en occupent pas. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Et finalement, cette scène peut être un exemple pour toutes les personnes qui nous regardent. Manu, ta description de la nécrose, la plante, je t'aimais ici. Mais est-ce que tu la connais vraiment en plante grasse ? Alors, la plante grasse, c'est le seul genre de plante que je suis capable de maintenir en vie. Voilà, un peu de nombreux essais. Ma maman m'a d'ailleurs confisqué une ou deux plantes que je ne parvenais pas à entretenir. Alors, moi, je me suis fait offrir une fois pour mon anniversaire une plante qui, soi-disant, ne mourrait pas. Elle est morte. Elle est décédée. Oui, pareil ! Genre, on m'a dit, mais t'en fais pas, je t'ai donné parce que, oui, je sais, mais les plantes, c'est quand même chouette. Mais je sais que tu ne sais pas t'en occuper, mais je t'en ai donné. Elle est increvable. Je me souviens plus tard. Il y a les cactus pour ça. Enfin, ils sont morts quand même, mais même morts, ils sont encore graciles. Genre, là, j'ai un petit... Ça devient une sorte d'exposition nécrologique. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, avec un pote, on a décidé que tous nos cactus auraient un nom qui termine par us. Genre titus, tadicus... Enfin, on va s'arrêter là. Ça va vite déraper. Ok, ça tombe bien de parler de mots qui finissent pareil, parce que Manu nous a préparé le prochain jeu, il me semble. Eh bien, tout à fait, la prochaine improvisation sera une rimée. Alors, je pense que le titre parle de lui-même, mais donc dans l'improvisation qui va suivre, Hicham et Iseu, tout ce que vous direz devra rimer. Alors, soit vous rimez avec vos propres phrases, soit vous rimez avec les phrases que l'autre dit, ça vous regarde, sous peine de déclencher ma colère universelle et éternelle. C'est pas trop grave encore. Trop facile, ce jeu. Alors, pour vous lancer, j'ai été chercher sur un site, un générateur automatique et aléatoire d'idées d'histoire. Non. Et si ? Si c'est celui que je connais, j'ai peur. Non, 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 il est moins pété. Il est moins pété que celui qui est utilisé au début. Mais donc, je vais vous lire le début de cette histoire. Ok. L'un ou l'une d'entre vous jouera une star de cinéma qui tombe amoureuse de son tuteur. Ah, les différences d'âge, on adore. Voilà. Ah, on ne sait pas, peut-être que le tuteur a à peu près son âge, ce n'est pas dit dans cette histoire. Mais donc voilà, vous êtes prêts ? Oui ! I guess, ouais. Alors, ça commence maintenant ! Je me sens bien seul dans ma loge. Je suis tout le temps pourtant comblé des loges. Ah, vous voici ! Il y a longtemps que le concert est fini. Comment vous portez-vous ? Oh, j'ai beaucoup de tension dans mon cou. Vous voyez, Monsieur Marshall, je me sens blasé. La vie est trop banale. Même si les projecteurs m'apportent beaucoup de joie, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Écoutez, Teddy, ce n'est pas comme ça que nous résoudrons votre tracas. Je pense que vous avez quelque chose à me dire. Il y a longtemps que je n'en puis plus, il faut en finir. Crevons l'abcès. Ah, je ne refuse d'évoquer ce dont vous parlez. Teddy, les fleurs anonymes qui arrivent dans mon bureau, je sais qu'elles viennent de vous. Ne faites pas votre petit coco. Comment l'avez-vous deviné ? Pourtant, j'ai pris soin de ne pas être révélé. Disons que votre acronyme n'est pas très discret. La grande star de tout Jersey. Voici un nom que je reconnais aisément. Alors, dites-le moi. Voulez-vous devenir mon amant ? Monsieur Marshall, c'est vraiment pas correct. Venez dans mes bras. Je me débecte. Mais oui, je sens là votre tendresse. Oh mon Dieu, laissez-moi attraper votre fesse. Teddy, mon amour, surprise ! Mais qu'est-ce que c'est que cette bise ? Oh, Anna, vous voilà. Et pourquoi prenez-vous la fesse de mon mari comme ça ? Non, Anna, ne t'en fais pas, ce n'est pas ce que tu crois. Parce qu'il me l'a demandé. Étiez-vous en train de le masser ? Non, bien sûr que non, Teddy, dites-lui. Anna, je suis amoureux de lui. Ah ! Je ne peux plus cacher ce qui depuis longtemps me tourmente. Toutes les nuits, c'est son visage qui me hante. Ah ! Alors, ces soupirs que tu pousses quand tu es dans mes bras, ils sont destinés à lui et ne sont plus pour moi ? Ce n'est pas exactement ça. Je vous aime tous les deux. Il n'y a pas de partage. J'aimerais vous avoir à la fois, vous deux, et profiter de l'amour sans embâge. Tu m'excuseras, Teddy, mais ce n'est pas de mon âge. Tu viens de perdre à la fois un tuteur et aussi un amant. Que ça te serve de leçon. Je m'en vais au fur, maman. Quant à moi, Teddy, je ne saurais te croire. Je ne peux nourrir l'espoir que tu me sois fidèle. Je m'en vais. Je me sens pas très belle. Non, Marshall, Anna, revenez ! Ne m'abandonnez pas ! Fin de l'impro ! Mélodrame, c'est-à-dire. Ah oui, c'est beau. J'ai déjà vu ce film. On aurait dit les feux de l'amour top model ou un truc comme ça. J'ai déjà vu dix fois ce film. Oui, et c'était pendant la période de Noël. Ah ouais ? Mais c'est bien, comme là on est un peu dans la période de Noël, et ben on... Ah oui, oui, évidemment, le Noël d'avril. Le Noël d'avril. Le fameux Noël de Pâques. Mais c'est à la décadence. Il neigera quand on cherchera des oeils. Vous rigolez, mais tout à l'heure je suis sorti chercher du pain, il m'a neigé dessus. Oui, il a neigé aussi chez moi, c'était étrange, oui. C'est vraiment absurde. Mais genre une espèce de petit grésil fondant quoi, mais quand même. Mais ouais, je ne sais pas, mais en tout cas il a neigé, il faisait 12 degrés avant-hier. Oui, c'était bizarre. Il y avait grand soleil. Les climato-sceptiques, soit sortez de chez vous, soit renseignez, vous ou les deux. Ça a viré politique très vite, tiens, dis-donc. Il nous reste une improvisation à faire aujourd'hui pour notre émission. Et je vous propose une variation de style. Wouhou ! Oui, exactement Manu, wouhou. Wouhou ! Oui, exactement Iseu, wouhou ! Donc Manu et Iseu vont commencer une scène sans contraintes particulières. Et à des moments, je vais faire un signal sonore comme celui-ci. Ah ! Ah oui, c'était très agréable. Qui a fait rentrer un camion dans le studio ? C'est pas sorcier ! Donc quand je fais ce signal sonore, ça veut dire que vous vous interrompez et je vais vous imposer un style de théâtre ou de télé ou de cinéma dans lequel vous allez devoir continuer la scène. Et donc la même histoire. Et ça va changer à plusieurs reprises pendant le truc. Ça va ? Nice ! Ok, parfait. Alors j'ai trouvé un générateur de mots sur Internet. Oups là, ça c'était un accès. J'ai trouvé un générateur de mots sur Internet. Et donc je vais vous donner un mot au hasard pour inspirer votre début d'impro. Il s'agira de... Portail ! Portail, c'est votre mot. En variation de style, c'est parti ! Oui, c'était... C'était dans mon jardin ce matin. Yves, écoute, notre relation entre voisins a toujours été magnifique, mais je pense que c'est pas trop dans mes cordes ce qui se passe là. Pourtant, tu travailles dans un laboratoire. Tu devrais comprendre ce qui se passe et pouvoir aider, non ? C'est vrai, Yves, c'est vrai. Et là, j'avoue que ça dépasse... Regarde ce portail, enfin. On n'a jamais vu ça. Ah, c'en est un, alors ? Parce que je t'ai pas sûr. Mon Dieu, c'est en train de prendre ma main. Yves, prends ma main, c'est en train de prendre ma main. C'est en train de prendre ma main. Non, 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 Colette, non, attends, Colette, non, attends, Colette, non, attends, Colette, non ! Vous allez continuer à la manière de Molière. C'est parti. Oh ! Mais où suis-je ? Où est-elle ? Yves ? Yves, c'est pas très drôle. Yves, c'est pas très drôle. Colette ? Colette ? Je ne ris pas, Colette. Je ne ris pas du tout. Avouez, vous en voulez juste à mon argent. Avouez, c'est une blague que vous me faites là. Vous vouliez m'emmener dans un portail exprès ? J'en suis sûre, c'est un complot. J'appellerai le roi, il me réglera tout cela. Vous voulez emporter tout mon argent en me faisant croire que vous êtes dans une dimension parallèle ? J'en appellerai au roi. Il vous fera arrêter pour cela. Oh ! Un autre portail. Vous allez continuer à la manière d'un western. C'est parti. Oh ! Un autre portail. Il est temps que je retente l'aventure. Je passe ma main, je passe mon chapeau, je passe mon canasson. Et me voici. Chez vous, Yves. Vous voilà enfin. Oh ! J'étais sur le point de prendre ma carabine et d'aller dans ce portail pour aller te chercher par la peau du cou. Mais tu es revenu. Maintenant, j'en suis sûre. J'en suis sûre désormais. Tout ceci est juste un complot. Tu veux ma place, tu veux mon laboratoire. Je ne te laisserai pas faire. Eh bien oui, Colott. Je veux ta place, je veux ton laboratoire. Il y a un scientifique de trop par ici. Vous allez finir en film noir. Ça ne se fera pas tant que tu n'auras pas goûté à mon cheval, Yves. Tiens, le voilà, au trot vers toi. Il s'élance vers ton visage, le sabot en l'air. Te blessera-t-il, c'est sûr. Tu crois que j'ai attendu ton cheval pour me faire blesser par la vie, Colette ? Maintenant, tu vas être gentil. Tu vas repasser ce portail. Et tu vas me laisser t'enfermer de l'autre côté, ok ? Cette argumentation était tellement bien. Je pense que je vais t'obéir. Ma vie aura plus de sens ainsi. Au revoir, Yves. Tu as été le meilleur. Je le reconnais. Merci ! C'est cool, le film noir, on y était à fond, c'était trop bien. Oh ouais ! Qui tire exagérément sur sa clope. Je ne savais pas à quel point ça s'entendait. Du coup, je me suis dit, je dois un peu exagérer le film. Ça t'entendait tellement que j'hésitais. Est-ce qu'il faut une pelle à mon canasson ? Ou est-ce qu'il fume ? Ah, dégueulasse ! Haleine de cheval, littéralement. C'est bonnet ! Mais c'est bizarre, est-ce que les cow-boys ont des accents américains dans leur film ? Oui, alors, hein ? Moi, j'ai enchaîné, mais... Alors, alors... Oui, nous écoutons, nous écoutons. Qu'as-tu la défaut pour ta défense ? Alors, ma défense, c'est que... Ok, d'accord. Merci. On étudiera ça. Merci. Tu as encore été le meilleur, Reeve. Je le reconnais. Vous avez apprécié l'ambiance musicale, là ? Je me suis dit, allez, fil noir, c'est rien sans la musique. Yes, c'était cool. Ouais ! C'était chouette. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Ça fait déjà trois impros. C'est déjà pas mal, hein ? C'est bien amusé, quand même, non ? Wouhou ! Ouais ! Alors, avant de vous dire, on va faire un petit... Quoi ? Quoi ? C'était sincère ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Licham, où ? De l'enthousiasme. L'enthousiasme. Bonjour. Bip-boup ! Bip-boup ! Donc, nous allons faire un dernier petit segment, comme on dit, dans le milieu, avant de vous laisser, et il s'agit un peu des coups de cœur de la semaine. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de partager avec nos auditeurs, Manu et Iseu, comment est-ce qu'ils veulent ? Allez, on va dire Iseu, Iseu commence. Allez, parfait. Absolument ! On va écouter mon coup de cœur du jour, c'est une page Facebook, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, tout ce qui nous reste, c'est la bouffe et Internet, en gros, et Internet m'a permis de découvrir la page Facebook qui s'appelle la loutre of the jour. La loutre of the jour ! Oui, exactement. Un franglais du meilleur goût. Exactement ! Ah, mais c'est comme dans la Western, il faut le dire, the lurt of the lurt. The utter, the utter of the lurt. Oui. Oh là là, il y a Manu qui a mis un gif sur notre chat, enfin un gif. C'est trop mignon ! C'est trop mignon, on n'en peut plus. Alors si vous voulez trouver, c'est Excellent ! Manu, c'était totalement inutile. Excellent ! Et donc, cette page Facebook, vous avez droit à une vidéo ou photo de loutre par jour, et ça illumine vos vies. Est-ce que tu aurais par hasard le son, le bruit que fait une loutre ? Ah ! Alors, il faut savoir que la loutre, ça fait un bruit assez saugrenu. Je peux vous la faire, si vous voulez. Attendez. Ah oui, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Fais-nous la loutre. Ça fait genre, squeak, squeak ! Quoi ? Non, attends ! Squeak, squeak ! Squeak, squeak ! Ça commence par un squeak, squeak, et ça fait... Alors, on va peut-être avoir des sons de... C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Arrête ça, manipulé ! C'est là, elle a faim ! C'est là, elle a faim, quoi ! Attends, c'est trop bien ! Quiseu, qu'est-ce que tu fous ? Pitié pour nos auditeurs ! Ça tira sur maximum ! Ça, c'est pas possible ! Oh là 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 ! Ça fait drôle ! Voilà ! La loutre of the jour ! Non, non, Manu, ne remets pas ce truc ! Pitié ! Oh, il fait du tout ! C'était la loutre of the jour ! Clap, 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 clap ! Oh, ok, merci ! Merci, Iso ! Rien ! Oh là là ! C'est fascinant à quel point c'est mignon et horrible en même temps ! Ok, Manu ! Manu, c'est ton... Oui, eh bien moi, mon coup de cœur du jour, c'est un coup de cœur pour quelqu'un. C'est un coup de cœur pour Kamisaito, qui a un vrai prénom, mais je ne sais pas s'il m'autoriserait à le diffuser en ligne comme ça, donc ça restera Kamisaito. Kamisaito, c'est un ami qui m'est très précieux, que j'ai rencontré il y a quelques années, alors que je cherchais à faire du jeu de rôle à Bruxelles, que je me disais que le jeu de rôle, ça devenait un peu toujours la même chose et un peu chiant. Et il m'a montré qu'il y avait plein de jeux géniaux qui se passaient, ça a généré tellement d'intérêt pour moi que j'ai même fait un blog qui a duré pendant plusieurs mois, où je parlais de jeu de rôle indépendant et tout machin. Et on est toujours amis pour le jeu de rôle et au-delà, donc Kamisaito, je te souhaite avec un jour d'avance un excellent anniversaire. Je te fais plein de bisous et je te souhaite à très bientôt. Bisous Kamis ! J'ai pas eu le temps de chercher au joyeux anniversaire de Patrick Sébastien pour le mettre en son. Je crois qu'il est content que tu ne l'aies pas trouvé. Je peux te le faire en l'outre si tu veux. Non, non, ça suffit. Ah mon dieu. Alors toi Isham, c'est quoi ton coup de cœur du jour ? Alors donc moi j'ai mon coup de cœur de la semaine, ça n'implique pas d'animal avec des cris étranges. Mais ! C'est à propos d'un cartoon que je suis et qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Steven Universe, qui s'est fini la semaine dernière, la dernière saison. Et c'est vachement chouette, il n'est pas toujours très égal dans sa qualité d'animation et dans le contenu des épisodes, mais c'est des épisodes très courts de 10 minutes. Et ça m'a beaucoup touché, j'ai pleuré comme un bébé à plusieurs reprises au cours de cette longue histoire. Il y a plein de trucs sur la famille, sur les relations, enfin sur beaucoup de choses. Et c'est très beau, très chouette, très touchant. C'est un magnifique cartoon que je recommande à tout le monde. Donc Steven Universe. Et on peut le regarder où ? C'est genre sur Netflix ? Je crois que c'est sur Cartoon Network, il y a deux saisons, enfin c'est un peu bizarre, mais il y a deux saisons sur Netflix, genre la première et la quatrième, mais pas les deux au milieu. Oh ! D'accord. C'est pas facile à voir, enfin de trouver où le voir, mais c'est faisable. Et c'est très chouette. Trop bien. Voilà. Bah je crois que c'est ce qui conclut notre émission, notre premier épisode. Oui ! On a fait ! On a fait ! Ouais. On bosse depuis quelques semaines là, dessus. C'était intense et donc maintenant c'est notre premier épisode. Donc on vous voit la semaine prochaine, ce sera hebdomadaire le lundi et on vous souhaite une bonne semaine. C'était On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois. Au revoir ! Prenez soin de vous ! Stay home ! 1, 2, 3, 4 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501